Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, comme tu peux le voir, je suis en train de préparer les derniers éléments de ma 104 avant de les peindre. Et du coup, j'en profite pour faire une vidéo sur comment je prépare mes éléments de carrosserie avant la mise en peinture. Il y a énormément de personnes qui me posent des questions sur ce sujet-là, du coup, c'est l'occasion d'y répondre. Dans la vidéo, premièrement, je vais aborder le ponçage de ta pièce brute jusqu'à ce que tu poses ton après, puis le ponçage de l'après jusqu'à la peinture. Ensuite, je vais te présenter les différents moyens que j'utilise pour faire du petit débaussage et faire du débaussage qui est accessible pour les amateurs. Après, je vais rebondir sur la pose d'un mastic de finition et ce qu'on va voir de suite, c'est le matériel minimum qu'il faut pour réaliser sa carrosserie chez soi en tant que particulier. Comme je dis toujours, certes, j'ai une expérience, mais je ne suis pas professionnel du métier, je ne suis pas carrossier professionnel. Donc, si tu as des conseils, des axes d'amélioration ou des choses qui vont me permettre de m'enrichir et d'améliorer mon travail, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires. C'est grâce à vous, entre autres, si aujourd'hui j'ai acquérir cette expérience et je compte bien me peaufiner et améliorer encore mes compétences. Donc du coup, commente de ton savoir, je t'en serai très reconnaissant et ça permettra d'enrichir un bon nombre de personnes qui se posent des questions et qui cherchent à s'améliorer. Sur ce, je te souhaite un bon visionnage, abonne-toi si ça te plaît et puis nous, on va se mettre au boulot. Bon, du coup, voilà pour moi le matériel minimum qu'il te faut si tu veux commencer à faire de la carrosserie. Donc déjà, ta pièce, il ne faudra que tu la ponces avant de la peindre. Donc il va falloir une ponceuse, de préférence une orbitale à air comprimé. Par contre, prends un plateau de 150 et pas un plateau de 125, tu auras beaucoup moins de difficulté pour trouver les abrasifs. Et quand tu as une grande surface à faire, ça va quand même plus vite. Il y a Lidl qui a fait une orbitale, qui est très bien, mais qui est relativement lourde et tu fatigues assez vite. Donc certes, elle est à 15 euros, mais voilà. Moi, je te dis, mais un peu plus. Celle-là, je l'avais payée 30 euros, ça fait 5 ans que je l'ai, elle ne bouge pas et ça fait l'affaire. Donc, ça te permet de faire les surfaces planes, les surfaces grandes, mais par contre, tu as des surfaces qu'il faudra que tu fasses à la main parce que tu n'auras pas accès à l'orbitale. Et aussi, ce qui est intéressant d'avoir, c'est une cale. Tu verras la cale, il y a d'autres applications par la suite, mais tu as des surfaces, c'est plus intéressant de les reprendre à la cale qu'à l'orbitale. La cale, moi, c'est celle-là que j'ai, j'en ai qu'une. Pour faire deux voitures et trois motos l'année, ça suffit largement. Si tu veux en avoir un peu plus, ils font des kits avec cinq, six cales différentes. Tu en as des bombées, tu en as des incurvées, tu en as avec des angles, etc. Si ça peut te faire plaisir, tu peux acheter ça. Mais sinon, tu achètes une cale classique, clatte, avec une grande surface. C'est très bien pour commencer. Quand tu ponces ta pièce, ça va dégager la poussière. Du coup, il faut quand même te protéger et il te faut un masque. Donc, les masques, tu as plusieurs types. Là, tu en as en 3ème, ça vaut une quinzaine d'euros un masque comme ça. Tu as aussi les masques papier. Je te conseille quand même de mettre un masque comme ça. C'est quand même plus protecteur, même si le masque papier est plus agréable à porter au long terme. Ensuite, on ne va pas parler de peinture aujourd'hui. Et pourtant, je vais te présenter un pistolet à peinture. Pourquoi ? Parce que quand tu vas faire de la préparation de carrosserie avant peinture, ta pièce, tu la prêtes. Un pistolet Lidl ou un pistolet premier prêt Laura Merlin fera largement l'affaire du moment où la puce soit aux alentours d'un set à peu près. Je te déconseille les apprêts en bombe pour faire des grandes surfaces. Tout simplement parce que l'apprêt en bombe est moins dur que l'apprêt que tu vas acheter en bidon. Et dans le temps, de ce que je peux entendre, après je laisse les professionnels confirmer ça, ça tiendrait moins bien. Chacun son expérience, toujours pareil. Et si tu as des retours par rapport à ça, je suis curieux de savoir. Et bien sûr, pour poncer ta voiture, il te faudra une panoplie, un panel de disques abrasifs. Donc ici, ils sont en visiocolleur. Tu as plein de marques en distribu, tu as 3M, tu as Icar et bien d'autres. Mais il te faudra à peu près du grain 80 à 600 si tu vas avoir suffisamment de grains pour faire toutes les applications et pour répondre à toutes les problématiques que tu vas rencontrer. Donc voilà pour moi la base qu'il te faut si tu veux commencer ta carrosserie. Et bien sûr, pour alimenter tout ça, il te faut un compresseur. Bon, voilà le compresseur que j'utilise. Donc ce n'est pas mon compresseur, c'est celui de mon voisin qui me prête gracieusement quand je fais ma carrosserie parce que mon compresseur a rendu l'âme. Mais quand tu fais de la carrosserie, il te faut au minimum un compresseur 3 chevaux en moteur, puissance moteur je parle, et avec une cuve de 100 litres. Parce qu'en fait, sinon quand tu vas utiliser l'air rotative, il va s'éviter beaucoup trop vite. 150, c'est mieux, mais ça prend plus de place. Mais ce qui est très important, plus que la cuve et que la puissance du moteur, c'est le débit d'air restitué. Donc de mémoire, si tu veux quelque chose de polyvalent, il te faut un débit d'air restitué aux alentours de 250 litres minute, si je n'ai pas de bêtises. Je reconfirmerai quand même, je le marque ici parce que j'ai un doute. Et surtout après, quand tu vas acheter ton outillage que tu vas te servir, il faut toujours que tu regardes la consommation d'air de l'outillage et que tu la compares par rapport à ton compresseur. Si tu achètes une ponceuse rotative qui va consommer chez n'importe quoi 300 litres minute et que ton compresseur restitue que 200 litres minute, tu sais que ça va mal fonctionner. Si ton compresseur restitue de 200 litres minute et que ta rotative en consomme 150, tu sais que ça va mieux fonctionner. Donc ça, fais attention à ça, dès que tu achètes un outil, regarde qu'il soit bien compatible avec ton compresseur. Bon, maintenant que je t'ai montré le matériel nécessaire pour faire sa carrosserie, on va faire un petit retour dans le passé. On va remonter il y a à peu près 3 semaines et je te montre comment je fais pour préparer mes pièces avant de les envoyer en peinture. Bon, la première chose à faire, c'est de travailler sur une surface propre. Donc ton élément de carrosserie ou ta voiture, avant de travailler dessus, tu la laves, tu la dégraisses pour retirer tout ce qui va être graisse bien sûr, mais aussi terre, sable et les différentes impuretés qu'on va pouvoir retrouver sur une carrosserie. Ensuite, pour le ponçage, il y a une règle de base. C'est à chaque fois que tu changes de disque, quand tu as réalisé ton ponçage, il ne faut pas que tu prennes un disque qui a un grain de plus de 100 que celui de ton précédent. Bon, maintenant, on s'attaque à notre pièce de carrosserie pour la préparer avant la pose de l'après. Pour les parties qui sont lisses, qui n'ont aucun pet, ce que je fais, c'est que je l'attaque au 150 et ensuite, je passerai un coup de 240. Et moi, je m'arrête là, je passe mon après directement derrière. Et pour les endroits qui sont difficiles d'accès, un peu biscornus, je passe un coup de 150 ou 240 à la main ou à la cale en fonction de l'accessibilité. Pour savoir si ta peinture est bien poncée, tu as deux méthodes. Déjà, ta peinture, quand tu l'as, souvent, elle est brillante. Il faut que tu arrives à casser ce brillant et qu'elle soit mat. Et sinon, au toucher, tu sens que la peinture doit être douce, tout simplement. Après, tu vois quand même les endroits qui sont poncés ou pas poncés. Il faut que la peinture a l'air partout, donc il faut que tout soit poncé. Même les endroits, il est plus chiant que tu vas dire, c'est pas grave, c'est en gros passer le bouton de porte, c'est pas grave, c'est pas poncé. Et bien, si tu ne penses pas, tu es sûr que ça va sauter. Donc voilà, il faut passer du temps. En carrosserie, tu ne pourras jamais lier, travailler rapide et travailler bien fait, surtout quand tu n'es pas professionnel. Prise numéro 404, action ! Bon, je te fais une petite aparté. Là, tu vois, cette prise-là, c'est le troisième jour que j'essaie de la faire. À chaque fois, soit j'ai des bruits de fond, soit j'ai l'appareil qui merde, soit sinon, quand j'essaie de monter ce passage sur mon logiciel, je me rends compte que j'ai fait de la grosse merde. Donc du coup, je te dis ça pourquoi ? Tout simplement, quand tu t'abonnes, quand tu partages, quand tu likes la vidéo, ça me soutient et surtout, ça me motive à faire du contenu malgré les galères que tu rencontres quand tu dois filmer et faire les montages. C'est énormément de temps passé, on ne s'en rend pas forcément compte. Donc abonne-toi, partage, commente, franchement, ça me fera plaisir. Donc du coup, voilà les procédés que j'utilise pour faire du débosselage et du redressage léger sur mes carrosseries. Il y a trois procédés ici en fait. Le premier, tu l'as vu quand j'ai refait le nez de la 104, les ailes et la jupe avant. C'est les tas et les marteaux. Ça marche très bien, ça demande un peu d'entraînement certes, mais de toute façon, si tu ne te lances pas et si tu n'essayes pas, c'est sûr que tu n'acquéreras pas de l'expérience. Donc si tu veux de l'expérience et maîtriser cette technique, il faut s'entraîner. Et c'est pour ça entre autres que tu vois tout ce qui est dur, les arvoires, vieilles portes, moi je ne les jette pas, je les garde. Et comme ça, quand je veux m'entraîner une technique, je les prends, je m'entraîne dessus avant de passer sur ma carrosserie définitive. Donc les tas et les marteaux, je ne vais pas te faire une vidéo complète dessus. Lorsque tout simplement, je ne maîtrise pas encore à 100% le procédé, quand je maîtriserai, je te ferai une vidéo plus détaillée sur le sujet. Et ensuite, ce que j'utilise souvent, c'est tout ce qui est kit de débaussage sans peinture. Pour 50 euros, tu es relativement bien équipé. Bon, c'est des kits chinois bien sûr, mais ça fait le boulot. Pour tout ce qui est des petits coups de portière, coups de grêlon, ça fait largement le boulot. Donc là, tu vois, j'en ai un qui reprend la pressée de ma tire-cou. Tu viens mettre en fait, bon bien sûr, tu mets ta pince, tu viens coller après ta ventouse sur la carrosserie, tu la mets dans la pince, dans l'accroche, et tu l'as tiré comme un tire-cou, et tu arrives à redresser ta tôle grâce à ça. C'est assez limite, toujours pareil, si ton transport est trop important, donc la tôle est trop épaisse, ça a quand même du mal à revenir. Après, il y a celui-là aussi que j'utilise régulièrement, et c'est celui-là que j'utilise pour refaire mes coups de portière que j'avais sur ma portière 104. En fait, tu viens parier, coller ta ventouse sur la porte, après, tu viens rajouter ta poignée, tu visse, et tu vas redresser du coup ta tôle à force de visser ta vis. Donc ces deux-là, c'est ce que j'utilise régulièrement, que ça soit pour des rasoirs de moto ou pour de la voiture, mais après, c'est limite, comme je te l'ai dit, donc du coup, ce que j'ai fait pour pallier aux limites de ce matériel-là, c'est ceci. Je ne sais pas si tu vas voir, tu n'attardes pas sur la soudure par contre, parce qu'elle est dégueulasse, on ne va pas se mentir, mais en fait, ça, c'est un moindrin. Donc là, les bras carrossiers, partez, sinon vous allez bondir. Moi, ce que je fais, quand j'ai un poc qui est relativement important, que ce soit sur un rasoir de moto, ou sur une portière ou autre, je soude des clous sur ma portière, les clous qui font entre 2 et 3 mm, tout simplement. Bien sûr, il faut bien régler son poste, sinon le risque que ça, c'est de percer la tôle, quand c'est des tôles de 0,8. Une fois que j'ai soudi ces clous, je viens les prendre dans mon moindrin. Bien sûr, le moindrin, je le fixe grâce au blon qu'il y a d'arrière sur mon tiers-clou, et après, je peux m'en servir comme un tiers-clou classique. Et quand tu toutes un clou sur une carrosserie cultière, tu as beaucoup plus de force que quand c'est une ventouse. Donc grâce à ça, j'ai réussi à faire des pocs relativement importants. Bien sûr, derrière, il y a du travail, donc soit tu le fais à l'étain, soit tu le fais au mastic, en fonction de tes compétences et de ce que tu veux obtenir au final. Mais franchement, ça ne marche pas trop mal, et j'ai réussi à faire des pocs relativement importants. Surtout ce qui est kit de dépossage sans peinture. Il y a énormément de tutos sur Internet, donc je ne vais pas m'attarder sur le sujet. Si tu veux en savoir plus, tu tapes « dépossage sans peinture, tuto ou informations » sur YouTube, et tu auras plein d'informations. Ça, je te montre en fait pour dire que pour moins de 100 euros, si tu veux, tu peux t'équiper pour faire du petit débaussage, reprendre tes coups de portière, tes impacts de grêlon et les autres petits pets que tu peux avoir sur une carrosserie, sans mettre du cintot sur toute la voiture. Bon, maintenant, on va faire un petit retour dans le passé et je vais te montrer comment je pose mes cintots et comment je les travaille avant la mise en après d'un élément de carrosserie. Du coup, la partie que tu peux voir en noir ici, c'est un coup de portière que j'ai. Donc la première étape, ça va être d'enlever toute la peinture, d'arriver à la tôle. Pour ça, on va le poncer au 180. Quand tu poses un mastic, tu peux poncer de 180 à 120 maximum. Ça ne sert à rien de poncer plus fin, parce que si tu ponces plus fin, ton mastic risque de ne pas accrocher. Donc du coup, on ponce au 180, puis après, on va tirer notre mastic. Une fois que ma tôle est à la nue, moi, ce que je fais, je dégrasse toujours la pièce. Je vais poser mon mastic pour qu'il atterre correctement. Il y a beaucoup de personnes, ça par contre, qui ne le font pas. Donc il y en a qui disent qu'il n'y a aucun intérêt parce que tu as des capétatoles. Par sécurité, de toute façon, ça ne prendra rien. Là, c'est un petit peu dégraissant, comme ça, tu n'auras pas de surprise. Pour le mastic, fais attention à ne pas prendre trop de durcisseur, à ne pas mettre trop de durcisseur, excuse-moi. Sinon, il va sécher très vite si tu vas galérer à l'étaler, tout simplement. Ton mastic, tu le mélanges jusqu'à ce qu'il soit « crémeux ». Il ne faut pas qu'il soit dur, qu'il soit homogène, qu'il faut que le durcisseur soit bien parti dans tout le mastic. Une fois que tu as un résultat un peu crémeux, tu peux l'appliquer. Pour l'appliquer, tu en mets sur ta spatule, tu n'en mets pas trop. Et tu viens, hop, recouvrir ta partie à mastiquer en prenant plus large que ce que tu as besoin. Une fois que ça c'est fait, tu attends que ton mastic sèche bien. Sinon, tu auras des problèmes quand tu vas le travailler et c'est une catastrophe. Donc, en fonction de l'endroit où tu es, du mastic que tu utilises et du durcisseur que tu mets, ça peut mettre plus ou moins de temps. Mais moi, je vais attendre une heure, voire deux. Puis après, je reviendrai et je le travaillerai. Ouais, le petit café, ça fait toujours du bien. Bon, du coup, maintenant, notre mastic est enfin sec. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer un coup de 80 pour casser les arêtes et retirer vraiment le plus gros du mastic. Ensuite, on va le travailler toujours à la cale, au 150. On va finir de le « modeler » au 250. 240, excuse-moi. À la cale, toujours pareil. On ne va pas l'attaquer à la machine parce que à la machine, tu risques d'attaquer trop rapidement le mastic et de retirer beaucoup trop de matière. Et si tu retires trop de matière, il va falloir que tu retires tout et que tu repasses un mastic par-dessus. Ce serait quand même dommage de faire le travail deux fois. Bon, allez, on s'était à la salle. Maintenant, je vais aller apprêter mes portes et je reviens pour faire le ponçage avant la mise en peinture. Bon, du coup, depuis la dernière fois, j'ai dégraissé mes portes avec un dégraissant silicone et puis ensuite, je les ai passées en apprêt. Pour le dégraissage, il y a aussi des personnes qui m'ont dit qu'on pourrait le faire au vinaigre blanc. Donc voilà, c'est un conseil. Si tu en as d'autres, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires. Maintenant, l'apprêt. La première chose que je vais faire, c'est que je vais mettre un coup de peinture noir, tout simplement, ou d'une couleur différente de ton abrêt, pour me faire un repère. Ça va me permettre de faire un traçage et je vais pouvoir voir où j'ai bien poncé l'après, où il n'est pas poncé. Et je vais le poncer au 320, 400 et 500. Et je vais passer un petit coup de 600 à la main après pour bien fignoler. A savoir que moi, c'est pour faire un brillant direct. Si tu veux faire une base vernis, il faudra que tu affines ton ponçage et que tu montes en fonction des couleurs jusqu'à 800. Mais ça, je laisse les vrais professionnels te conseiller et te dire, en fonction des couleurs, je sais qu'à quel grain il faudra que tu ponces. Je sais que le gris est assez compliqué. Par contre, là, je ne vais pas poncer à la machine. Ce que je vais faire, c'est que je vais caler mon abrêt. Je vais le faire à la cale. Donc, idéalement, c'est quand tu as une grande cale. Je vais venir poncer mon abrêt. Et comme ça, si j'ai une déformation ou un endroit de la pièce qui n'est pas correct, ou si un endroit où la tôle n'est pas parfaitement plane, je vais le voir directement et je vais pouvoir reprendre ma porte, avant de la passer en peinture. Donc, du coup, je passe un coup de traceur. Je passe à la cale toute ma porte à la main. Je reponce entièrement mon abrêt, même au niveau des boutons de porte, du passage de poignée, etc. Même les endroits un peu embêtants. Et une fois que ce sera fait, une fois que ma porte sera parfaitement poncée, je pourrai l'envoyer en peinture. Il y a des personnes qui ne poncent pas à l'abrêt. Chacun fait comme il veut. Moi, c'est comme ça que je fais. J'ai des très bons résultats. Après, toujours pareil, il y a plusieurs écoles. Et chacun fait comme il veut, encore une fois. Par contre, quand tu mets une peinture comme ça pour faire le traceur, ça ne sert à rien de peindre ta pièce. C'est vraiment un voile léger pour voir où est-ce que tu as poncée ou où est-ce que tu n'as pas poncée. Donc là, c'est ce que je vais faire sur toute la pièce. Puis ensuite, je vais me changer, parce que tu ne me verras pas travailler comme ça. Et je vais revenir pour poncer ma pièce. Te montre ce que ça donne. Tu vois, c'est vraiment un voile léger. Ça ne sert à rien de peindre ta pièce. C'est vraiment un voile. Je te montre rapidement cette partie-là. Là, on voit bien où c'est poncée. C'est bien lisse, c'est bien nickel. Et ici, je n'ai pas encore poncé. On voit qu'il y a encore une sorte de peau d'orange et la trace du marqueur. Donc, ces parties-là, maintenant, je vais les faire à la main. Pour les parties comme ça, qui ne sont pas accessibles à la machine, ce que je fais, c'est que je passe un coup de papier à main. Donc, c'est du papier monté sur une surface en mousse. Je vais passer un coup de 500 à la main, puis 600 pour fignoler. Je vais faire ça sur les arêtes, sur les arrondis et sur les parties où je n'ai pas pu passer la machine. Tout simplement pour que la peinture adhère partout et correctement. Donc, on s'occupe de ça. Puis après, on pourra dégraisser la porte et passer à la maison peinture. Du coup, ça y est, on a fini de penser la porte. Donc, maintenant, je vais la dégraisser ou dégraisser en silicone et puis après, je vais la peindre. Et ce sera enfin terminé. Je pourrai enfin remonter ma 104. Bon, à cause du temps, je ne vais pas pouvoir finir la vidéo comme je voulais. En fait, mes éléments de carrosserie, je ne les ai pas un soir, en semaine. Le lendemain, je suis allé bosser. Et toute la journée, il faisait super orageux et les orages arrivaient. Du coup, je suis rentré. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai démonté mon bar d'hommes pour ne pas que la toile prenne la flotte. Et j'ai mis tous mes éléments à l'abri. Et en fait, ce qu'il y a, c'est comme tu peux le voir, la 104, il y a déjà du bordel devant et je ne peux plus travailler. Il faut que je la sorte maintenant quand je vais travailler dessus. Parce que tout simplement, je n'ai plus de place pour stocker où je suis. Donc du coup, ce que j'ai fait pour éviter que mes éléments de carrosserie qui se sortent des peintures s'abîment, je les ai remontés sur ma voiture. Mais ce qu'il y a, c'est que je ne veux pas que tu voyais la 104 remontée avant la vidéo finale du remontage total, qui devrait arriver d'ici un mois et demi normalement. Donc du coup, les éléments que tu vois qui sont mis en peinture actuellement, c'est les éléments que j'avais peints l'année dernière. C'était les éléments d'origine de ma 104 que j'avais pu refaire et récupérer. Et si tu veux voir le résultat des portes que j'ai peintes et surtout la finale de ma 104, abonne-toi et tu verras tout ça d'ici un peu plus d'un mois, je l'espère. Sur ce, encore une fois, commente de ton savoir, de ton expérience, de ton avis dans les commentaires. Par contre, toujours pareil avec des commentaires constructifs s'il y a des choses que je fais mal pour que je puisse progresser et que tout le monde puisse progresser. Je te souhaite de bonnes restaurations, une bonne continuation et surtout au plaisir de partager. Sous-titrage ST' 501